mardi mercredi histoire on va parler du droit de vote des femmes alors fun fact ou pas fun du tout lorsque vous tapez droit de vote des femmes sur google vous tombez d'abord sur une question qui a donné le droit de vote aux femmes c'est déjà étrange et donc là vous tombez sur la phrase priceless donc le 21 avril 1944 le général de gaulle octroie par ordonnance le droit de vote aux femmes françaises bon il est sympa charlie c'est sympa de nous l'octroyer c'est chouette puis le choix des mots est sympa octroyer comme vous regardez sur le même google la définition c'est accordé à titre de faveur de grâce le droit de vote en fait c'est une grâce présidentielle c'est une faveur et puis alors le l'exemple c'est s'octroyer un répit oui on voudrait un petit peu de répit par rapport à vos couilleries alors déjà non c'est pas une faveur le fait de pouvoir voter c'est un droit inaliénable ça aurait toujours dû être comme ça en fait messieurs il est trop sympa charlie de nous faire grâce du droit de vote de nous donner comme ça l'autorisation de voter que pour des hommes parce que pendant très longtemps on n'a pas pu voter pour des femmes elles se présentaient pas c'était très compliqué octroyer carrément ça veut aussi dire concéder mais pour pouvoir donc octroyer concéder quelque chose encore faut-elle que cette chose là nous reviennent de pouvoir l'octroyer donc qu'on la possède quelque part qu'on en soit responsable par exemple je pourrais dire à ma voisine voilà je t'octroie l'accès à ma place dans le garage à vélo je te concède cet accès parce que pour l'instant je n'ai pas de vélo je pensais pas donc voilà ça c'est possible vous voyez mais charlie il ne détenait pas le droit de vote des femmes en fait enfin comme tous les hommes il nous l'avait dérobé il nous l'avait volé là d'accord mais quand tu voles quelque chose ça t'appartient pas pour autant donc le type il serait censé nous avoir offert un truc qui était déjà à nous dès le départ voilà c'est merveilleuse les cadeaux des hommes c'est top et par ailleurs c'est quand même extra gonflé de nous faire croire que c'est charles de gaulle qui nous a octroyé le droit de vote mais mais quelle réécriture de l'histoire quelle invisibilisation du fait que pendant un siècle les femmes se sont battues sont mortes dans ces combats ont été torturés ont été emprisonnés ont été battus ont été gavés ont été tués pour ce combat là dans tous les pays du monde pour obtenir le droit de voter bref mesdames si vous faites partie des quatre cent soixante sept mille personnes inscrites à la première populaire n'oubliez pas de voter entre ce vendredi 10h et dimanche 17h taubira à Sous-titrage ST' 501